Si vous avez des droits de création dans Country, vous allez pouvoir lancer la création d'un nouveau workspace. Pour cela, soit vous vous rendez depuis l'équipe dont vous faites partie pour placer le workspace au bon endroit, soit vous partez du bouton nouveau workspace au sein de la page d'accueil de votre organisation. Avant de vous lancer dans la création de votre nouveau projet Country, nous vous recommandons de bien réfléchir à ce que vous souhaitez et devez représenter dans le projet. Combien y a-t-il d'étapes dans mon workflow ? Quelles sont les étapes avec des interactions entre collaborateurs ? S'agit-il d'une liste de tâches ? Ai-je besoin d'importer des données venant de l'extérieur ? Toutes ces réflexions vont vous permettre de choisir la bonne structure pour votre projet. Country vous propose différentes structures de base pour vos projets. Celles-ci sont entièrement personnalisables. Il peut s'agir de types de projets, mais également des modèles liés à des cas d'usage que nous avons observés chez nos clients. Ainsi, vous partirez avec une base liée à votre cas d'usage. Votre organisation peut également vous mettre à disposition des modèles qui paraîtront utiles à l'ensemble des collaborateurs. Au-delà des structures que vous allez pouvoir exploiter, sachez que Country vous propose d'importer des données. En effet, nous avons tout à fait conscience que vous avez peut-être travaillé sur d'autres solutions de gestion de projet auparavant et que vous souhaitez faire le lien entre votre ancienne solution et Country. Pour cela, utilisez Importer depuis d'autres apps. Vous pouvez également importer des données via une base ou un tableur. La création de formulaire est une structure très utilisée par nos clients. Nous y reviendrons dans une vidéo qui lui sera dédiée sur les fonctionnalités avancées du workspace. Si vous souhaitez structurer de A à Z votre projet, sélectionnez Vide. La première chose qui va vous être demandée, c'est de nommer votre workspace. Vous allez ensuite choisir l'accessibilité à votre workspace. Par défaut, celui-ci sera visible par l'équipe. Sachez que ce paramètre est modifiable à tout moment ensuite dans Country. Vous pouvez tout à fait imaginer que lors de l'élaboration de ce workspace, vous souhaitez le voir en mode privé et que lorsque celui-ci sera prêt, vous le partagerez en changeant le paramètre à Visible par l'équipe. Vous pouvez personnaliser la couleur de votre workspace. Appuyez ensuite sur le bouton Créer. Lorsque vous créez un nouveau projet, il se crée une vue par défaut. Il s'agit de la base de votre projet. Vous pourrez ensuite créer une multitude de vues personnalisées qui se placeront en dessous. Lorsque vous naviguez au sein d'un projet Country, vous naviguez entre 5 éléments principaux. La zone principale qui est dédiée au contenu de votre projet. Les données sont représentées par des cartes. Les cartes peuvent représenter n'importe quoi. Cela peut être un contact, un bug, une tâche, un compte rendre une réunion, c'est vous qui choisissez. La part supérieure contient les outils. Que ce soit des outils, de filtres, de groupements, d'apparences. La barre latérale gauche est relative à ce projet en particulier. C'est-à-dire que vous allez y retrouver des paramètres liés à ce projet, des fonctionnalités et surtout les vues qui sont liées à ce projet. Enfin, la barre latérale à l'extrême gauche de votre écran, qui vous accompagne tout au long de votre navigation dans Country, vous permet d'accéder à votre espace de travail personnel, de rejoindre votre organisation. Elle vous permet de rechercher des informations dans les Workspace auxquels vous avez accès. Elle vous propose un raccourci vers notre centre d'aide qui contient des guides utilisateurs, une FAQ, un formulaire de support pour contacter notre équipe et des informations sur les mises à jour de notre produit. Enfin, vous accéderez aux paramètres de votre compte utilisateur. Nous l'avons vu précédemment, si vous souhaitez importer des données extérieures, vous auriez pu le faire dès la première étape de création de la structure de votre Workspace. Il est encore possible de le faire ici. Pour cela, rendez-vous dans le menu et cliquez sur Importer depuis un tableur. Vous pouvez également utiliser le module intégration. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, je vous invite à consulter notre guide des intégrations avec des services tiers. Par défaut, votre affichage sera un Kanban. Pour le modifier, cliquez dans le menu en haut à gauche et choisissez le mode d'affichage qui vous convient. Pour afficher en mode calendrier ou timeline, il faut bien entendu au préalable avoir des données qui comportent une notion de date. Pour ajouter une liste, cliquez ici. Si vous souhaitez supprimer une colonne, cliquez sur la croix. Une colonne pas de liste est toujours créée par défaut. Cette colonne permet de présenter les cartes qui n'auraient pas été attribuées. Pour modifier cet affichage, cliquez sur Apparences, puis décochez Visibilité des cartes non groupées. Ainsi, ma colonne disparaît. Les listes peuvent représenter ce que vous souhaitez. Des étapes, des statuts, des types de données. C'est à vous de personnaliser votre projet pour qu'il corresponde à ce que vous souhaitez représenter. Vous pouvez réorganiser l'ordre des colonnes. Pour cela, utilisez un glisser-déposer. Quantri vous permet de structurer la base de votre projet comme vous l'entendez, sans pour autant limiter la façon dont vos collaborateurs qui participeront puissent percevoir le projet. En effet, ils accéderont également à ces options d'apparence, de filtres, de tris, de groupements. Ainsi, ils pourront s'approprier le même projet que vous, mais d'une autre manière. Si cette personne préfère regarder son projet sous forme de liste, il lui suffira de cliquer sur ce menu. Les collaborateurs pourront donc travailler ensemble pleinement, en bénéficiant toujours de leur préférence d'affichage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada